On s'approche de la date de sortie d'Arc sur Evolve Ascended, toujours prévu pour ce mois d'octobre, ce sera un tout nouveau jeu, tout beau, tout propre, et aujourd'hui j'ai des infos toutes fraîches à vous donner, je te connais et toi derrière ton écran, appâtez pas l'odeur de la moindre news ou leak qui peut sortir, ça tombe bien, t'es sur la bonne chaîne, j'ai pas mal d'affo à vous donner aujourd'hui. Arc 1.5 sera un jeu plus beau avec le nouveau moteur graphique de Unreal Engine 5, ce qui va faire passer Arc d'un jeu plutôt joli à un jeu tout simplement canon, je vais aller regarder les possibilités de ce nouveau moteur graphique et c'est juste dingue, la qualité des textures, les effets de lumière, les performances, tout y est, je sens que je vais m'éclater à développer des modes avec ce nouvel outil. Outre le rendu visuel, ce Arc 1.5 va nous faire découvrir une quinzaine de nouvelles créatures, une par map, Phasol Asokus, Giganto Raptor et le Xealing ont déjà été annoncés pour le moment, oui on a l'impression que j'ai fait un petit AVC, mais non, ce sont les noms des nouvelles créatures qui seront à découvrir dans ce Arc 1.5, il y aura aussi beaucoup d'ajouts sur le jeu, côté build, repro et j'en passe, je repars une vidéo récale sur tout ce qu'il y a à savoir à maintenant moins de 2 mois de la sortie du jeu, ne vous inquiétez pas, ton ton max a tout prévu. Et tiens, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le gagnant du précédent vote pour la map de Hunter et cerise sur le gâteau, nous avons même le dino-dossier du Xealing qui a été révélé, on va parler également d'un mystérieux contrat qui engagerait le studio à sortir Arc 1.5 avant fin octobre, de mes serveurs TBS, bref, aujourd'hui on a du lourd. Alors on lâche un abonnement pour ma beauté, Inch'Alelou, un face reveal pour les 100k, un commentaire pour cette énergie et un like pour cette belle voix sexy, évidemment je rigole, je suis encore mieux, on n'y a pas de me rejoindre mes serveurs PVP et PVE TBS, on prépare une petite surprise pour le PVE, après la fin de ma première série PVP, la nouvelle série sortira pour la rentrée, tournez sur mes serveurs, je peux vous l'annoncer sans broncher, on est sur du sale, j'espère que vous allez kiffer. Donc si tu veux jouer avec ton youtubeur préféré et même pourquoi pas apparaître en vidéo, je t'invite à prendre les liens des serveurs en description, puis hey si tu veux suivre mon actu, t'as le Discord, Twitter, on est même sur TikTok, parfait pour se marrer et chill tranquille dans le canap', allez le moment pub c'est fini, on sort son paquet de chips, une petite boisson et on y va, ah j'oubliais, moi c'est Bax, et bienvenue dans Arc News. Le nouveau monstre est tout simplement terrifiant, une véritable machine à tuer, probablement un des plus gros DPS de tout le jeu, capable d'appliquer plusieurs DOT et nerfs à ses adversaires, capable de grimper, de planer, je vous présente, la Poule d'Aberration. Oui bon, j'aime bien me moquer, c'est pas du tout parce que j'ai la haine que mon araignée n'ait pas gagné le vote précédent, non non non, vraiment pas. Bon, le deal au dossier du X-Z-Link a été révélé et on passe tout de suite en mode lecture. Ce drôle d'oiseau est bien plus grand que l'X-Z que je connaissais à mon époque, malgré sa taille aberrante, le X-Z-Link est encore suffisamment léger pour se cramponner aux parois et peut même planer sur une courte distance. Il est également agile, capable d'esquiver les attaques en courant, je suis content que le X-Z-Link soit préféré des proies plus petites que lui, car il peut éjecter une volée de plumes barbelée sur une cible, avant de se précipiter pour les arracher. La puissance de feu unique peut exploser le X-Z à court terme, mais son plumage protecteur repousse rapidement. Un X-Z apprivoisé fait une excellente monture, certaines tribus l'utilisent comme éclaireur, d'autres comme un prédateur harassant les points faibles des tribus adverses. J'ai vu des X-Z engloutir des champignons bizarres, des bouts de gaz congelé, tu en dirais vraiment le début d'une bonne soirée, et même des namless qui pullulent sur aberration. Qui sait quel effet un régime alimentaire comme celui-ci aurait sur son métabolisme ? Chaque aliment donnera à ses plumes des capacités bien particulières, alors surveillez ce que votre X-Z mange, et vous pourriez bien apprendre à fûter ses compétences de combat. Bon, la cocotte d'aberration, comme prévu sur un dino très skillé, fragile, mais doté d'un DPS d'enfoirés avec sa volée de plumes, qui jettera sur ses adversaires. Il pourra ensuite les arracher, créant je pense le plus gros saignement du jeu. Ça s'annonce comme un dino bien particulier, plus proche d'un Dark Souls par son gameplay, j'ai hâte de voir les joueurs le prendre en main et s'écraser comme des merdes devant leur cible pour se faire déchiqueter en 30 secondes. Perso, je pense que sur aberration, je vais carrément ouvrir un KFC avec ses nouveaux poulets. C'est pas du tout que j'ai la haine envers la communauté d'avoir voté pour un putain de poulet au lieu d'une araignée trop stylée. C'est clair que quand on connaît aberration, une arche corrompue, avec des radiations à la surface, qui se joue quasi exclusivement dans une cave géante, on pense à un poulet en fait. Fortement, je vous dis cave et je vous propose le choix entre une araignée capable de tisser des tyroliennes et de prendre le contrôle de ses adversaires, et une poule qui jette ses plumes. Qu'est-ce qui irait le mieux ? Et bah la communauté a voté, parfois à démocratie, quelle connerie. Bon, outrement celle que ma créature favorite n'est pas gagnée, le Xealing s'annonce quand même bien fun. Je pense qu'il va changer pas mal de PVP sur aberration, mais j'ai bien peur que comme le Rogue Drake, du au fait qu'il ne vole pas, il ne fera que planer, et bah on le verra quasiment jamais en raid sur d'autres maps, ni en PVP sauvage malheureusement. Et rendez-vous à la sortie d'aberration sur Arc 1.5 pour tester la poule, pardon, pour tester ce nouveau monstre. Vous avez sûrement cliqué sur la vidéo pour ça, le vote pour le Center est fini, et le grand gagnant est le Shastasaurus. Première créature marine gagnante des ventes, ça fait bien longtemps que les océans d'arc avaient besoin d'une nouvelle créature, et quelle créature ? Un dauphin en proportion dantesque, dépassant même le Lycithis, doté d'une selle faisant office de sous-marin, de torpilles, de harpon, d'écolocalisation, on est sur un nouvel Apex Predator, le King des océans. Tout simplement. Sur Concept Art vient d'être révélé, Wallcard a annoncé qu'un Concept Arc avec sa selle était en préparation, et regardez-moi la taille de ce monstre. Autant vous dire que j'espère qu'il ne sera pas agressif, car vu la taille, ça fait peur. Cette nouvelle créature sera un géant solitaire, les adolescents étant obligés de quitter leurs parents pour trouver leur propre nourriture, imaginez la quantité que doit manger ce monstre chaque jour. Ce qui fait qu'en jeu, nous risquons de le retrouver souvent seul, et si les développeurs reprennent le concept de la communauté, cette solitude aura un rôle dans le processus de Tam. En effet, étant de la famille des Istiosaures, vous savez les ancêtres des dauphins qu'on peut déjà trouver dans Arc, il faudra lui ramener de la compagnie pour gagner sa confiance, et enfin, pour voir le Tam. Une fois Tamé, vous pourrez lui mettre une selle qui vous donnera oxygène et protection, vous pourrez même build à l'intérieur. Cette selle vous fournira la possibilité de tirer des torpilles qui feront énormément de dommages. Une fois à la surface, la selle se transforme en baleiniers équipés d'arpons qui immobiliseront et attacheront les ennemis pour les traîner dans l'eau. Son écolocalisation permettra d'afficher des menaces proches de lui, et il sera même doté du lunette de souverain pour voir la surface de l'eau. Côté farm, il sera excellent pour les perles et le pétrole, et sa queue sera même capable de créer des tourbillons dans l'eau, sans compter que lorsque le Shasta est dépassé en nombre, il pourra déclencher une impulsion sonar qui repoussera tous les ennemis pour fuir plus facilement. Des tonnes de capacités, couplé à un équiplage compétent, ce nouveau monstre sang fera un carnage sur tout ennemi trop stupide pour le sous-estimer. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, vous savez que je suis le premier à militer pour ajouter de nouvelles créatures marines, je trouvais ça en dehors que bien trop vide et trop peu joué, et cette créature annonce des bonnes soirées bien fun, à se croire un peu dans Subnautica. J'espère que deux créatures marines seront sélectionnées pour les prochaines maps, on attend son vision dossier qui devrait arriver prochainement, et nous, on enchaîne. Un contrat entre Nitrado, des hébergeurs de serveurs privés et Snake Games, l'éditeur Dark a futé il y a maintenant quelques semaines, et en apprendant ce contrat, s'il se révèle vrai, que la situation financière des studios Wildcard et de Snake Games sont au plus bas. Forcés d'emprunter de l'argent à Nitrado à hauteur de 3 millions de dollars, sans compter qu'ils ont une créance pour l'allocation des serveurs officiels d'un million de dollars, bref, ça sent les complications côté développeurs et éditeurs, Snake Games a donc demandé un différé pour payer les serveurs officiels d'Arc 1, mais aussi de l'argent pour finaliser Arc 1.5. Si on devait résumer ce contrat, il nous apprend deux choses importantes. Premièrement, la situation financière compliquée côté dev qui les pousserait à ne pas repousser encore une fois Arc 1.5. Et deuxième point, Nitrado sera énormément mis en avant sur Arc 1.5, ils vont gérer les serveurs officiels pour un contrat qu'on peut estimer autour de 30 millions de dollars, mais aussi auront des avantages par allocation des serveurs privés. Malheureusement, moi qui gère également des serveurs privés, Nitrado est loin d'être intéressant en rapport qualité-prix, bien trop cher pour ce qu'ils font. J'espère que Snake Games ne fera pas l'erreur de leur donner une foule exclue sur l'allocation de serveurs. On voit les cartes à contrevisse cette information, mais bon, vous connaissez les studios, ils ne sont pas à l'abri de changer d'avis. Si ce contrat n'est pas un fake, cela peut nous inquiéter grandement pour la sortie d'Arc 1.5. Le risque existe que le jeu ne sorte pas fini, rempli de bugs, car leur situation financière les obligerait à sortir un produit rapidement. Je préfère un jeu repoussé à Noël mais jouable qu'une merde qui sortirait pas fini et injouable. En tout cas, le jeu est toujours prévu pour ce mois d'octobre, on n'a plus qu'à attendre les premières images de gameplay qui se font tarder. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai lancé mes propres serveurs en début d'année. J'ai nommé TBS, l'acronyme de la chaîne, un cluster de 12 maps en PvP et pareil en PvE. L'idée autour de ces serveurs, c'est de vous proposer un gameplay innovant, que ce soit côté sélection des modes ou des plugins. Nous aussi équilibrage en jeu où nous avons par exemple modifié le farm des éléments, le loot dans les Dino Alpha, les mini boss ou encore les titans. Tout cela dans le but d'équilibrer et de proposer un gameplay frais, quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Et en attendant Arc 1.5, nous continuons à travailler pour proposer les meilleurs serveurs. Une grosse mise à jour est normalement prévue côté PvE et je vous en dirai plus prochainement mais ça va être un gros événement. Et côté PvP, nous avons commencé en août à vous déployer des cartes revisitées, nouvelles caves, modifications sur celles existantes, corrections de trous dans la carte et même ajout de nouveaux spots de farm. Autant vous dire qu'on ne chôme pas, pour le moment Raniarok et Genis 1 ont été refaites. C'est d'ailleurs les images que vous voyez, d'autres maps arrivent prochainement sur le cluster. En septembre au moins, une map sera entièrement retravaillée et pour ça nous relançons ce concept de Close-Ed. Une map fermée au transfert fait pour ceux qui veulent start une aventure sur mes serveurs. Rate boostée, Dino boostée, BP boostée, bref une semaine de gameplay facilité pour récupérer le maximum de retard sur le cluster principal. Alors n'oubliez pas de prendre le Discord TBS PVP pour ne pas louper la prochaine map. En attendant du week-end 8 septembre jusqu'au lundi 11 septembre, les serveurs TBS PVP seront en Evo Event. C'est-à-dire que les rates de farm, de tam, de breed et j'en passe seront boostées. Une occasion en or pour démarrer également. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Et oui, je sais déjà, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce mois de septembre va être très chargé. Alors n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker, partager. De prendre le Discord de TheBagShow, les serveurs TBS, Twitter, TikTok, bref. Je vous fais des bisous. C'était Bax. Ciao !